bonjour à tous donc je vais faire une réponse aujourd'hui à Jean de Caen pour une problématique de fuite sur capteur extérieur sur une ATA donc a priori ce qu'il aurait c'est que il a une fuite sur l'extérieur et il voudrait savoir où se trouve la distance entre les deux capteurs alors ça sous-entend la distance je pense comprendre la distance entre les deux araignées alors c'est une bonne question la distance généralement elle est assez proche elle peut être entre je vais dire entre un mètre voire jusqu'à même 10 mètres ça dépend mais s'il y a un seul piqué de repérage ça veut dire que la zone est assez réduite elle va être très proche donc je pense plutôt dans une périphérie de 2 mètres et vous allez retrouver les collecteurs de branchement généraux sur le capteur extérieur donc si alors pour ma part alors là j'ai repris quelques photos que j'ai trouvé sur internet où là on voit justement donc les gens ont mis des boîtiers pour pouvoir avoir accès aux araignées donc on en voit là c'est les mêmes photos on en voit là alors plus la maison sera grande et plus il y aura de compresseurs plus les boîtiers risquent d'être côte à côte mais séparés voilà selon la surface de la maison sachant qu'il faut savoir que après c'est bien de trouver les deux araignées mais par contre la surface couverte globale est quand même proche de la surface de la maison même voire plus grand puisqu'on est sur la partie extérieure non plus petit excusez moi sur la partie extérieure donc on est aux alentours de 20% de moins que la surface globale de la maison voilà voilà j'espère que j'ai pu répondre à cette question Jean de Caen voilà n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez une autre question merci